Nous oublions trop vite. Nous sommes plus conscients, plus sensibles, plus attentifs à ce qui ne marche pas, aux difficultés immédiates, qui nous suggèrent que peut-être il y a un jour, qu'il y a un lien, que l'ennemi nous combat, qu'il y aurait une malédiction, qu'il y aurait un rejet de Dieu. Nous sommes plus conscients, plus sensibles, plus ouverts, n'est-ce pas, à ces situations qui nous transmettent ce message. Mais nous perdons très facilement de vue les victoires, les délivrances des triomphes d'hier, qui justement nous donnaient l'occasion de voir les choses autrement, d'avoir une autre lecture de l'amour de Dieu, de son action vis-à-vis de nous. Malheureusement, aujourd'hui a tendance à vite taire la voie d'hier. Aujourd'hui, les difficultés d'aujourd'hui ont tendance à, n'est-ce pas, à battre en brèche tout ce qui a été fait, tout ce qui a été accompli. Je voudrais nous interpeller à faire très attention, parce que c'est également à travers ces accomplissements que Dieu nous parle de qui nous sommes pour lui, de qui il est, de comment il opère dans notre vie. Vous pouvez passer dix années de rejet, dix années d'échec, dix années à recommencer de manière permanente, de manière perpétuelle. Mais pendant ces dix années, il y a une fois, voire deux fois pendant lesquelles vous faites un truc et qui marche. Et justement, le plus souvent, nous focalisons sur les autres choses qui n'ont pas marché pendant les dix années, mais nous ne prêtons pas attention à ces une ou deux choses qui ont justement marché. Parce que justement, posez-vous la question, si effectivement vous êtes combattu, si vous êtes sous une malédiction, si l'ennemi s'est acharné contre vous, que malgré, n'est-ce pas, sa détermination, malgré ses convictions que vous avez développées, que vous avez réussi à réaliser cette seule chose ou ces deux uniques choses, alors ça veut donc dire qu'en réalité, cet ennemi, cette loi, cette malédiction, ce joug ne détient pas le pouvoir absolu sur votre vie. Cela prouve que quelque part, tout dépend de la décision de Dieu. Alors, ce qui serait sage ici, c'est d'essayer de revoir, de repasser, n'est-ce pas, le film de cette seule fois où les choses ont marché, de cette seule fois où les choses sont passées différemment, de manière à réjouir votre cœur, à vous permettre de voir qu'une autre réalité est possible. Et quand vous allez passer, n'est-ce pas, en revue cette seule fois ou cette seule fois où il y a eu cette seule et unique réussite, vous allez découvrir quelque chose d'exceptionnel. Vous allez vous rendre compte parfois qu'en réalité, vous n'avez même pas fourni trop d'efforts. Vous allez vous rendre compte que parfois, vous avez juste peut-être saisi une bonne opportunité. Vous allez vous rendre compte que vous avez juste peut-être été assez sensible à l'avoir du Saint-Esprit. Mais cela doit vous montrer. Alors, maintenant, il va se produire que cette seule chose peut se produire lundi et que maintenant, les six autres jours de la semaine, les difficultés recommencent. Attention, ce qui s'est passé lundi devrait vous servir de carburant pour que les autres jours ne vous amènent plus à tout voir en noir, à tout peindre en noir, à voir que vous, vraiment, vous, ça sera l'échec, vous n'êtes appelé à rien réussir, voilà, Dieu vous a abandonné, il y a trop de malédictions, la malédiction familiale, le joug familial sont en train d'opérer dans votre vie. C'est pour ça que nous recommandons vivement dans le cadre de l'école des disciples, dans nos enseignements à l'école des disciples, d'avoir un cahier de souvenirs, un cahier d'accomplissement dans lequel vous notez les grandes choses, mais pas seulement de les noter, mais de noter le fait et ce que vous avez appris du frais. Certainement, vous avez souvent eu cette impression que voilà, moi, pourquoi il faut toujours que je bataille pour que quelque chose m'arrive? Pourquoi chez moi c'est toujours trop compliqué? Non, je voudrais que vous arrêtiez, il y a forcément au moins une de ces fois. Je voudrais que nous rappelions un fait, même le peuple d'Israël quand il était dans le désert, vous allez vous rendre compte qu'il y avait peut-être le désert, il y avait peut-être ceci, mais il y avait généralement des zones. Il y a généralement dans la traversée du désert comme des zones que le Seigneur rend, n'est-ce pas, inaccessibles, des zones qu'on ne touche pas. L'une des choses qu'on observe, par exemple, sur le peuple d'Israël, c'est que les souliers ne se sont pas abîmés. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les gars pouvaient avoir faim, ils pouvaient avoir soif, mais les souliers ne se sont pas abîmés. Il y a toujours cette petite zone qui montre qu'en réalité, il y a toujours cette zone qui montre qu'en réalité, Dieu n'est pas absent, Dieu n'est pas loin, l'ennemi ne domine pas. Mais souvent, nous nous focalisons, nous focalisons sur ce qui manque, nous focalisons sur ce qui n'est pas satisfaisant. Donc, faisons attention bien amis et essayons à un moment de pouvoir nous intéresser à la seule fois où ça marchait. Alors, donc, lorsque vous avez l'impression que chez vous, il faut toujours batailler, c'est toujours compliqué, il y a toujours ceci, et qu'il arrive que pour une fois, les choses se passent aisément. Faites attention, Dieu vous dit quelque chose, Dieu vous montre quelque chose, mais avez-vous compris, avez-vous prêté à attention? Parce que dans la suite, si le temps n'est pas encore venu pour que le changement soit permanent, ça peut être, n'est-ce pas, cette feuille d'olivier à laquelle Jonas a eu droit, ça peut être simplement un signe pour Dieu de vous dire, attention, je note que depuis un certain temps, ton système de pensée est totalement négatif, tu me confonds, tu me confonds, n'est-ce pas, à quelqu'un qui est là pour te faire souffrir, à quelqu'un d'insensible, je voudrais que tu te vois, je voudrais te dire quelque chose, mais je te le dis à travers une situation. Maintenant, est-ce que tu comprends quand Dieu te parle? Soyons fortifiés, chalons.